Parce que ceux qui prennent les villages et autres là Ce n'est pas les diadistes qui administrent là-bas Non, ils prennent ça, mais ils confient ça aux légitimités traditionnelles Et ils se mettent à l'écart Et ça, il ne faut pas accepter que ces gens-là nous reprennent Les légitimités traditionnelles Pour en faire des alliés Il faut qu'on parle avec nos légitimités, nos chefs coutiniers, nos chefs traditionnels Parce que c'est dans cet environnement que ces gens-là, ils recrutent Quand ils ont la sympathie de ces gens-là, ils se sentiront toujours forts et légitimes Il ne faut pas leur donner ça, il faut parler avec ses légitimités Il faut reprendre ses légitimités au point de l'État Voilà ce que nous avons dit qui n'a pas été compris jusqu'aujourd'hui Mais vous semblez bien confirmer que l'État n'est plus présent C'est qu'aujourd'hui, ce vide est rempli par des gens qui font tout Et il faut régner la loi Mais ça aussi, c'est un vrai problème C'est-à-dire comment occuper le terrain avec les idées que vous défendez Mais en réalité, on peut occuper le terrain parce que Dieu l'a dit Ces gens-là, eux-mêmes physiquement, ne sont pas sur le terrain Dès qu'ils occupent, ils arrivent vraiment à trouver un village dans lequel il n'y a pas d'administration Il n'y a pas de traces de l'État Il n'y a pas de traces de l'État Il n'y a pas d'administration là-bas Mais en confiant la gestion aux légitimités traditionnelles Mais ces légitimités qui souvent ont été lésées par l'administration Ou en tout cas frustrés Ils nous réhabilitent ces légitimités Pour leur confier la gestion de leur tiroir, ça leur fait des alliés Et maintenant, c'est ça qu'il faut réinvestir Pour dire à se légitimités que l'avenir n'est pas dans ça Ils peuvent aujourd'hui être des alliés à eux Mais à long terme Ça va nous conduire dans une situation de 100 l'endemain Mais ils ont besoin de gens pour l'élargie Est-ce que vous êtes optimiste dans une situation Ou l'urgence des solutions à trouver avec cette exigence Que ces solutions prennent du temps ? Vous le dites, pour occuper le terrain, il faut peut-être des années Donc comment concilier entre cette urgence et les solutions qui demandent du temps Pour se mettre en place ? C'est quand même un dilemme Nous nous sommes sûrs que si aujourd'hui l'Etat ou les partenaires ou les autres nous font confiance Nous pouvons aujourd'hui Et certainement parler avec des gens qui peuvent influer dans ces choses-là Pour au moins avoir de la calme Oui, on ne peut pas prétendre que dès qu'on va parler ou bien on va essayer, ça va finir Non mais on peut trouver vraiment un mécanisme qui nous permet vraiment d'apaiser Et trouver de la calme Et pour au moins que l'Etat souffle un peu Parce que c'est le harcèlement qui existe aujourd'hui avec l'armée qui est harcelée tout le temps Ça finit par céder et ça, ce n'est pas une bonne chose, ça n'annonce pas de bons endroits La France est venue depuis 2013 secourir la situation Aujourd'hui elle est totalement rejetée et contestée C'est-à-dire comment aujourd'hui trouver le bon milieu entre cette présence et les exigences des Badiens Oui, la France est un pays qui connaît le Mali Qui a des liens historiques, stratégiques avec le Mali que personne ne peut nuire Il faut avoir de la mieux plus politique pour penser que, bon, nous avec la France, ça n'est fini C'est trop facile Et c'est léger, ce n'est pas une réalité Il faut se convaincre que ce n'est pas la bonne manière de voir les choses Je pense que la France, d'abord, est un allié Stratégique et historique Avec lequel nous devrons partager beaucoup de choses Parce que nous ne pouvons pas ne pas les partager avec eux C'est l'histoire qui a voulu que ce soit ainsi Et il faut voir ça en face, c'est une réalité Maintenant la France aussi a son tour Doit savoir que le Mali est un pays qui évolue Depuis 60 ans Nous évoluons Les gens ont une façon de voir les choses Il ne faut pas penser qu'on est un homme On n'est pas douté de la raison On ne doit pas parler de son pays Il faut le régiter Il ne faut pas avoir affaire avec ses islamistes, etc. Cette façon de faire pour qu'il infantilise un peu un pays Ce n'est pas une bonne chose Les Maliens se sentent un peu sous-estimés et agressés dans leur chair Nous sommes des alliés, il faut que la France nous prenne comme des alliés Mais quand la France dicte et donne des ordres, parle sans même consulter le peuple malien Ça fait mal Ce qui est discuté aujourd'hui c'est l'accord de défense Mais l'accord de défense c'est un outil stratégique entre le Mali et la France C'est connu, c'est réel Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous passer de certaines choses, c'est vrai Mais ça doit se discuter Ça doit être accepté Les parlements doivent vraiment dire leurs mots là-dessus Pour que le peuple soit, se sente concerné Mais quand les choses se font en 4 minutes Avec une certaine élite qui est là, ou bien les frances du jour Le peuple dans son ensemble n'a pas de rapport avec ça On a l'impression que c'est vraiment, c'est pas un partenariat mais c'est un dictat Et ça le peuple est hostile à cela A ce 21e siècle on ne peut pas continuer à traiter les peuples de cette manière Il faut que la France accepte pour ne pas traiter les peuples de cette manière aujourd'hui Pourquoi demander aux gens d'être des démocrates ? D'être des gens éveillés, des gens édifiés Et vouloir aussi les infantiliser Ce n'est pas possible, il faut que la France nous respecte comme on doit respecter la France Il y a un président de transition, Assimi Goïta L'avez-vous rencontré et comment pensez-vous que c'est l'homme de la situation Pour nommer l'Omani vers une certaine pacification En tout cas, il y a un pays durable Je peux vous affirmer que depuis qu'il est président confirmé comme étant le président de la transition Je ne l'ai pas encore rencontré, pas encore Je ne l'ai pas encore rencontré, il est enfant de ce pays Je ne crois qu'il pense réellement qu'il peut faire quelque chose Et pourquoi ne pas le croire ? Je ne l'ai pas encore rencontré, il est enfant de ce pays Il y a une question qui interpelle plein de gens qui n'est pas directement lié au Mali Mais la situation en Afghanistan Est-ce que beaucoup ont fait la comparaison Mali, Afghanistan, Etat failli Est-ce que vous pourrez vous dire, selon vous, est-ce qu'il y a des choses comparables Et faut-il comparer justement l'Afghanistan et le Mali ? L'Afghanistan c'est l'Afghanistan et le Mali c'est le Mali Il y a certainement dans ce monde là aujourd'hui, tous et partout, tous se ressemblent Pas seulement en Afghanistan ou ailleurs, mais tout le monde dans ce monde connecté Et planétaire qui vit ensemble au jour le jour Et qui se voit à la minute ce qui se passe ailleurs, donc on ne peut pas dire que les choses ne peuvent pas se ressembler Mais je crois que la réalité de l'Afghanistan n'est pas forcément la réalité du Mali Je vous remercie d'avoir été avec nous Je rappelle que vous êtes l'ancien président du Haut Conseil Islamique du Mali Merci et à très bientôt Merci bien, merci, merci Merci, 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 merci Merci, merci, merci